Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Ardavan Amir Aslani. Bonjour Maître Amir Aslani. Bonjour Monsieur, merci de m'accueillir. Vous êtes, je le rappelle, docteur en droit, avocat au barreau de Paris. Vous conseillez plusieurs états, des groupes internationaux. Vous enseignez la géopolitique du Moyen-Orient à l'école de guerre économique. On a suivi vos travaux et vos ouvrages sur différents pays, notamment l'Iran. Médiatiquement en France, on vous connaît comme un spécialiste de l'héritage, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et nous allons parler de votre dernier livre sur le Pakistan, de l'Empire des Moghols à la République islamique. C'est publié aux éditions L'Archipel. C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'en réalité, nous, Français, sommes totalement d'un culte sur la question du Pakistan. Je pense le dire collectivement au nom de millions de personnes, parce que dans la géographie d'influence naturelle de notre empire, nous étions bien éloignés de ces pays. C'était plutôt les Anglais. Quoique, il y a un moment, on apprend qu'il y avait quand même une présence française et les Français ont peut-être loupé le coche à un certain moment de l'histoire sur le Pakistan. Le Pakistan, quand on parle du Pakistan, vous le dites, un pays, parfois, si on faisait un sondage sombre, islamisé, etc., on est parfois quand même un peu loin de la réalité que vous décrivez. Il y a plusieurs réalités du Pakistan, et puis il y a aussi le conflit avec l'Inde. Alors d'abord, je vais quand même vous poser quelques questions primaires, quelques questions naïves, pour ceux qui nous suivent pour bien comprendre. ce Pakistan, l'un des plus grands pays musulmans au monde, près de 210 millions d'habitants, après l'Indonésie, puissance nucléaire, ça, voilà, ce que l'on sait, et le conflit avec l'Inde. Évidemment, c'est toujours parfois une caricature, les gentils indiens contre les méchants pakistanais, dont il faut se méfier. Premier point, vous rappelez que quand il y avait cet unique ensemble, les musulmans ont quand même été très largement mis de côté par les Indiens. Absolument. En fait, à travers cet ouvrage-là, j'ai essayé de décrire le pourquoi déjà de la partition des Indes, des Indes britanniques, le fameux Raj britannique. à travers l'étude de l'histoire, et ensuite aboutir, par le biais de l'étude de l'histoire de l'Empire moghol des Indes, à son entité successeur, l'État du Pakistan. Vous avez parfaitement raison en rappelant que, déjà à l'époque de la colonisation britannique, les musulmans avaient été marginalisés. Il y avait une raison immédiate pour ça, c'était la révolte des fameux Sipahi en 1857, où globalement, les soldats majoritairement musulmans ont pris les armes contre les Anglais, afin de récupérer ou essayer de tenter de retrouver la souveraineté que ce pays avait perdue. Tentative qui rencontra un échec, et qui permit aux Anglais de totalement écarter les musulmans, non seulement de Delhi, qui était une ville musulmane avant l'événement de question, mais pour réduire les musulmans de l'Inde en citoyens de seconde classe, en assurant la promotion des hindous. Parce qu'il faut rappeler que le Raj britannique remplacé un empire qui préexistait, c'est l'empire des grands moghols. Ces moghols, qui étaient des Ouzbèques persanophones, partis des steppes de l'Asie centrale, pour conquérir l'Inde, et ils créent un des grands empires de l'histoire, où ils ont régné pendant trois siècles. Gengis Khan et Tamerlan sont à l'origine, et si vous voulez, de l'ethnie qui a pris le pouvoir aux Indes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette entité géographique Inde et Pakistan, avant, on va qualifier la séparation, c'est réellement la culture, qui est actuellement celle du Pakistan, qui est en réalité la culture commune. Ce sont plutôt les Indiens qui seraient minoritaires. Alors, vous avez, sur le Pakistan, de toute façon, démographiquement, les Indes sont extraordinairement minoritaires, mais globalement, tout au nord de l'Inde, au-delà de l'Église. Je parle historiquement, mais il y a plusieurs siècles. Historiquement, ce qui faisait que l'empire moghol des Indes fonctionnait, et arrivait à tenir ce vaste territoire, c'était principalement parce que les moghols n'avaient pas fondé leur légitimité sur l'islam, mais sur les aspects culturels qui les caractérisaient, la civilisation indopersable. N'oublions pas que les grands moghols étaient tous personophones. Les archives de l'Inde, jusqu'au 19e siècle, 19e, sont en persan. Et parce qu'ils n'avaient pas fixé leur légitimité sur la religion musulmane, et qu'ils avaient cherché la synthèse avec les hindous, qu'ils ont pu durer, et qu'ils ont pu tenir ce sous-continent asiatique. Et vous nous présentez un personnage assez fabuleux, la phonétique, Chah-Jahn. Voilà. On croit que le Taj Mahal, le fameux Taj Mahal, qui illustre les cartes postales du monde entier, l'Inde, finalement, c'est le Pakistan. Et en réalité, la faillie est démontée pierre par pierre pour retourner au Pakistan. Ça a été envisagé. En fait, les grandes œuvres architecturales de l'Inde du Nord, quand vous allez, par exemple, à Delhi, vous voyez le tombe d'Omayoun, quand vous allez à Agra, et que vous voyez effectivement le Taj Mahal, et d'autres sites que je pourrais citer, quand vous allez à Delhi, et que vous voyez le grand fort, tous ces monuments sont des monuments construits par les grands moghols de l'Inde, dont le Pakistan se considère comme étant l'héritier. Le Taj Mahal est intéressant, parce que ça traduit, si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les moghols régnés, non pas par la religion, mais par la culture. Le Taj Mahal, qui est une tombe, et non pas un palais, comme la plupart des gens ne le savent pas, surtout, c'est l'œuvre des architectures persans que Shah Jahan, emprunt des Indes, a fait venir d'Iran pour le construire. Et il devait y avoir, face à ce mausolée qu'il a fait construire pour sa femme, Mungaz Mahal, l'amour de sa vie, il devait y avoir la même chose, de couleur noire, de l'autre côté de Flavien Mouna, pour lui. Et Ardavan Amir Aslani, il y a cette phrase qu'on retrouve dans votre livre qui résume bien ce que l'on vient de dire. Il parle, quand on parle des moghols, il parle turc à leur maire et à leurs généraux, persan à leurs poètes et à l'administration, et arabe à leurs dieux, éventuellement hordous à leurs sujets, ce qui montre bien ce croisement de culture. Bien sûr. Hordou, qui est la langue officielle du Pakistan, qui vient du mot persan, campement militaire, qui effectivement est composé à 70% de mots persan. Parler du Pakistan en disant que c'est un pays qui n'a pas de culture parce qu'il est justement entre tous ces croisements et penser que la véritable culture serait l'Inde, on a expliqué pourquoi c'est une erreur, et j'ai toujours aussi pensé cela, il y a quelque chose qui n'est pas dans votre livre, et je me suis beaucoup intéressé parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est passionnant quand on veut connaître une civilisation, c'est écouter sa musique, particulièrement sa musique traditionnelle. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la musique traditionnelle pakistanaise, je suis abonné à une chaîne YouTube qui s'appelle Coq Studio, comme Coca-Cola, qui doit sponsoriser un studio à Islamabad où il y a des musiciens pakistanais modernes qui arrivent mais qui jouent sur de la tradition, et on voit bien cette mélange entre le soufisme, cette musique un peu de trance qui rappelle quelques notes indiennes, c'est-à-dire que ce n'est pas arabe, ce n'est pas totalement arabe, ce n'est pas aussi indien que peut l'être Bollywood, c'est un peu un mélange de tout, légèrement occidentalisé, avec de la batterie maintenant, avec des guitarées électriques, et c'est quelque chose de finalement, on le dit, assez branché pour nos civilisations occidentales. Vous avez parfaitement raison, il y a un décalage entre l'image que le Pakistan véhicule à l'étranger où on a l'impression que c'est un pays qui est perpétuellement en guerre, en conflit avec l'Inde, un pays qui est aujourd'hui islamisé à outrance et sa réalité dans la musique, dans sa culture. Et vous savez, cette islamisation du Pakistan telle qu'on l'imagine aujourd'hui est un phénomène très récent parce que le Pakistan que vous venez de mentionner, cette partie, si vous voulez, occidentale des âmes britanniques était connue justement pour sa modération, pour son ouverture d'esprit. C'était l'islam des soufis, l'islam des mausolées, et le Taj Mahal est une indication. L'islam a changé au Pakistan depuis les années 70, 60, fin des années 60, 70, avec l'argent des Saoudiens qui ont transformé, si vous voulez, les maîtressas qui enseignent la tolérance, comme Al-Igar, la grande université islamique musulmane qui est aujourd'hui restée en Inde, mais il y avait des équivalents en Pakistan qui les ont transformés avec l'injection du wahhabisme. Et ça a donné lieu à l'épisode de la mosquée rouge que vous connaissez où l'armée est intervenue et des centaines de morts. L'Ista en Pakistan avant l'intervention des Saoudiens, avant Ziyahul Haq, ce général qui a changé en l'Ontario du Pakistan avec Bouto qui l'a précédé. Le Pakistan ne s'appelait pas la république islamique du Pakistan. À l'époque de Mohammed Ali Jinn, ça s'appelait la république pakistanaise. Eh bien, ils ont transformé l'identité de ce pays-là en une identité islamique alors qu'elle est davantage culturelle. Oui, mais ils n'avaient pas besoin d'en faire des tonnes non plus parce que vous vous rappelez que de nombreux pays arabes ont vu avec inquiétude la création du Pakistan comme première nation musulmane se revendiquant clairement de nation musulmane à l'époque où on était dans le nationalisme arabe. Vous avez parvendant raison sur que le Pakistan est créé en 1947. La plupart des pétrobonarchies arabes islamiques qui se sont inquiétés de l'existence du Pakistan ont été créés dans les années 70. C'est-à-dire que le Pakistan à un moment avait la légitimité devant l'Indonésie de prendre la direction si vous voulez du monde musulman sunnite même si il y a une minorité très conséquente chiite au Pakistan. ça a changé avec la découverte du pétrole et le fait que le monde a octroyé une surreprésentation au wahhabisme à cause du pétrole saoudien dans les relations internationales. Oui, mais alors vous nous expliquez aussi que quand on revient sur toute cette histoire de tradition, de tolérance, d'ouverture qu'il y avait au Pakistan, il fallait quand même éviter de naître dans une famille moghole parce que vous expliquez que question esprit de famille, c'était plutôt sans pitié. Sans pitié. On décapite les frères, les pères. C'est de la caricature du O'jengis Khan. Absolument. Quand les Anglais arrivent in fine le dernier empereur moghole de l'Inde, Baodin Zafarsha, on l'arrête dans le mausole et dans la tombe de son ancêtre Omayu avec ses fils. On lui coupe les têtes de ses fils qu'on lui sert sur un plateau. Eh bien, il dit « Empereur moghole, nous avons l'habitude de subir des vexations de cette nature. Rares sont les fils des empereurs mogholes qui arrivent à avoir une vie normale. Shah Jahan lui-même que vous avez cité, l'ordinateur de Taj Mahal, a eu son fils aîné d'Ahrashoku qui était destiné à devenir son successeur, symbole de la tolérance de l'œuvre de l'esprit, de symbiose avec les hindous a été décapité par son frère cadet Aurangzeb qui était une sorte de taliban de l'époque. Oui. J'aimerais qu'on parle de la France. Ardavan Amir Aslani, je rappelle, vous publiez « Le Pakistan ». C'est aux éditions « L'archipel ». J'aimerais comprendre la France parce que vous vous rappelez qu'en 1786, les Français ont failli jouer un rôle dans cette région du monde et finalement, on aurait pu avoir une carte à jouer face aux Anglais. Bien sûr. Cette présence française aux Indes, vous avez cité cette date fatidique qui représente en fait l'irruption de la France révolutionnaire sur le point de l'aide par la suite napoléonienne aux Indes avec le soutien que la France a porté à Tipu Sultan, le grand musulman Sultan de son État qui s'est battu contre les Anglais. La France pouvait jouer une carte mais la France a préféré se concentrer davantage sur ces centres d'intérêt qui à l'époque étaient davantage l'Europe que l'Inde et le Maghreb. Ça commençait déjà avec l'Algérie. L'UIE 14, on oublie. Déjà à l'époque de l'UIE 14, l'Algérie était ce qui servait à l'époque le territoire algérien avait des inquiétudes avec la razia que les pirates faisaient sur le territoire de la France pour y kidnapper les Français pour les vendre sur les marchés d'Algérie. Géographiquement, la France a toujours regardé vers le sud et vers l'est plutôt que vers l'ouest qui est plutôt que vers l'est. Alors, c'est important de le savoir, on aurait pu jouer à une carte parce que ça montre bien que depuis toutes ces époques, depuis très longtemps, alors que le Pakistan n'existait pas, il y avait ce grand ensemble, il y avait une rivalité très forte entre les deux communautés et dans cette rivalité très forte entre les deux communautés, les Indiens, ont toujours traité, vous vous rappelez de ces nouvelles anecdotes, dans le meilleur des cas, avec mépris les musulmans de leur région. Oui. Sans parler, quand on ne parle pas de supériorité raciale, de discrimination pour atteindre de nombreux postes, etc., alors qu'ils partageaient le même territoire. ça, c'est nouveau. Ça, si vous voulez, c'est ce qui découle de l'échec de la révolte des six pays de 1957, où en fait, les Anglais ont décidé de privilégier leur relation avec la population hindoue au détriment de la position qu'avaient les musulmans aux Indes. Avant cet événement-là, le partenaire privilégié des Anglais était les musulmans et pas les hindous. Eh bien, ça, ça a inversé la situation. Et aujourd'hui, avec un premier ministre indien comme Modi, le nationalisme indien est exacerbé, le patriotisme indien est exacerbé et bien entendu, l'identité nationale jouant un rôle, on est hindou-indien parce qu'on n'est pas musulman-pakistanais et on est dans un processus de fabrication de l'ennemi, chose à laquelle Modi excelle. Alors, il y a la question qui se pose si la partition est évitable. il est difficile d'apporter une réponse, vous le dites, selon dans quel cas on se place, mais je pense à quelque chose, maître Amir Aslani, je fais cette comparaison avec les territoires du Maghreb, l'Algérie et le Maroc et la cohabitation entre les musulmans, les kabiles et les berbères. Les choses se passent bien, il n'y a pas eu de partition entre un État berbère-kabile et les musulmans. Est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Je dirais, sous votre contrôle parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, je dirais que déjà sur la partition des Indes, ça aurait pu être évité. Le parti du Congrès a même offert, si vous voulez, les plus hautes fonctions à Jina, qui était le chef de la Ligue musulmane, qui militait pour la partition pour éviter justement la partition. Gandhi était hostile à la chose également. Mais ça a eu lieu parce que Jina considérait vers la fin des années 40 et en tout cas avant l'indépendance qu'il n'y avait aucune chance que les musulmans de l'Inde puissent trouver une vie égale en comparaison avec les hindous dans un pays où les hindous étaient majoritaires, d'où la partition. Les kabiles et les berbères que vous citez, c'est très intéressant parce qu'autant que je le sache, globalement, c'est le même peuple avec des appellations différentes. Kabile étant le nom retenu par les Arabes envahisseurs qui veut dire Kabile, c'est-à-dire la tribu. Et berbère était le nom de cris de guerre, de grouet que faisaient les guerriers pour partir, assurer la défense de leur pays face aux Romains. Actuellement, ces peuples sont intégrés dans les nations musulmanes que sont l'Algérie et le Maroc par les Arabes. Ça se passe bien. Ça se passe bien parce que globalement, il n'y a pas de danger chez les berbères. Le problème des berbères et des kabiles, c'est avec le gouvernement arabe qui les dirige et pas l'inverse. Ce n'est pas entre eux. Ah oui, oui. Alors, quand on parle, toute cette conversation permet de comprendre que si la situation n'est pas bonne entre le Pakistan, les relations ne sont pas bonnes entre le Pakistan et l'Inde, ce n'est pas simplement lié au Cachemire. Non. On aurait tendance à focaliser sur le Cachemire. Bien sûr. La question est très intéressante pourquoi ? Parce que cette province, est devenue le lieu de fixation des difficultés des aînés aux autres tout simplement parce que lors de la partition, on a laissé au Maharaja de choisir vers quel pays aller, l'Inde ou le Pakistan. Eh bien, le Maharaja de la région était hindou, alors que la majorité de la population était musulmane. Et le Maharaja a choisi l'Inde. D'où le contexte que l'on connaît depuis 47 ans d'aujourd'hui qui a amené trois guerres et demie entre l'Inde et le Pakistan. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez raison. Le problème, c'est que quand les Pakistanis regardent vers l'Inde, ils voient les tombes de Shah Jahan, de Babur, de Romayou, qui sont de l'autre côté sur le territoire indien, alors qu'eux, ils sont vers l'ouest. Tout en se considérant comme étant les grands dépositaires de l'Empire mongol, les valeurs de l'Empire mongol, les grands héritiers de l'Empire mongol. Et on rappelle que le Pakistan est une puissance nucléaire. Donc, c'est important de le souligner parce que ça veut dire que la confrontation, le Pakistan est bien installé dans ses frontières, peut être tranquille pour les décennies qui viennent. Si l'arme nucléaire est considérée comme étant une arme définitive de dissuasion, la réponse est totalement oui. Le territoire pakistanais est sanctuarisé. Mais la seule menace aujourd'hui pour le Pakistan, théoriquement, c'est l'Inde puisque les Pakistanais sont également un peu coincés dans la fixation que l'Inde veut les récupérer et mettre un terme à la souveraineté avec la notion de « akhand » d'India qui signifie l'Inde unifiée, la Grande-Inde. Mais, cette Grande-Inde, oui, mais le problème, c'est qu'on comprend bien aussi que dans cette notion de Grande-Inde, ce n'est pas comme si on disait « nous, la France, on va récupérer la Belgique, on va prendre Bruxelles. » La culture est la même. On voit bien que le Pakistan et l'Inde, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils sont même beaucoup plus éloignés que si on disait « on va récupérer l'Algérie, nous, Français. » C'est ça qui est incroyable. Ça n'a rien à voir. Et en même temps, ça a beaucoup à voir parce que la langue est identique. Le hordou, si vous voulez, c'est pareil que le hindi. Ça s'écrit juste avec l'alphabet persan et arabe alors que le hindi s'écrit avec le sanscrit. La langue est identique. Il y a jusqu'en 1947 une histoire commune depuis le millénaire. Mais malgré ça, parce que la république pakistanaise est une république qui est aujourd'hui devenue islamique, parce que c'est une république qui aujourd'hui ne considère sa légitimité qu'en tant qu'havre de paix pour les musulmans, l'identité religieuse a pris le pas sur l'histoire, a pris le pas sur tout ce qui pouvait les rapprocher de l'Inde et a fait de l'Inde une sorte d'ennemi. C'est-à-dire que le Pakistan peut-être son plus grand allié, son plus grand ami, mais peut-être lui-même son plus grand ennemi si dans les années qui viennent le pays évolue vers davantage de thèses wahhabistes. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Alors justement, vous évoquez à la fin du chapitre les services secrets pakistanais, les fameux islamiques, ils sont connus dans le monde entier. Les ASA. Pour leur... Voilà. j'allais dire ils sont connus dans le monde entier pour leur double jeu. Un coup on est copains avec les talibans, on va donner des infos aux américains parce qu'on est alliés aux Etats-Unis, mais dans le même temps on va dire aux Américains... Il y a des feuilletons hollywoodiens qui le montrent très bien. On fait une réunion avec le gars de la Seigneur lui disant c'est dans tel village qu'il y a le terroriste que vous recherchez. dès que la porte est terminée on va voir le mec qui est au coin de la rue qui dit attention on vient de dire aux américains qui vont... C'est à peu près ce que montrent les films hollywoodiens. L'Afghanistan est un enjeu géostratégique majeur aussi bien pour le Pakistan que pour l'Inde. Ces deux pays vivent quasiment dans un état de guerre. Les pakistanais considèrent que les indiens veulent à travers l'exercice d'une influence sur l'Afghanistan encercler le Pakistan. et les indiens pensent la même chose sur l'Afghanistan. La réalité est que les talibans et le rôle du Pakistan et de l'armée pakistanaise en Afghanistan est une création américaine. Ce n'est que lorsque les soviétiques ont envahi l'Afghanistan que les américains ont pris la décision en finançant en armant des personnes comme Ben Laden pour qu'ils créent et constituent une armée islamique pour contrecarrer la présence soviétique via le Pakistan que la question de l'islamisation de la région a pris un tour massif. La réalité c'est ça. Pas une initiative spontanée de l'Afghanistan. On le sait, oui. Ce que vous dites est l'arrêt. Donc dans ce contexte comment ? Aujourd'hui malheureusement l'Inde et le Pakistan sont empêtrés dans ce conflit les uns vouloir encercler l'autre. Les Etats-Unis viennent de rebaptiser si vous voulez leur flotte pacifique en les qualifiant d'indo-pacifique en donnant une importance accrue à l'Inde. Les Pakistanais de leur côté vont vers la Chine qui a ses propres contentieux territoriaux et économiques avec l'Inde pour que la route de la soie la fameuse théorie de projection de pouvoir des Chinois passe par le Pakistan qui est devenu aujourd'hui l'un des principaux récipiendaires de l'aide chinoise. Aujourd'hui malheureusement ces deux pays sont engagés dans ce conflit dont on ne voit pas le bout. Mais il est nécessaire pour Issamabad de voir le bout si ce pays veut cesser de consacrer plus de 50% de son budget à sa défense et le consacrer à des choses beaucoup plus utiles et essentielles comme l'éducation et la santé. Et à tourner en rond en politique intérieure. Absolument. Parce que c'est un pays qui a des talents qui a... C'est ça qui a... C'est un pays de 200 millions de personnes à niveau d'éducation important de grandes universités une histoire une civilisation le pays le pays mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Vous avez cité ce terme de région indo-pacifique que nous n'avons pas appris dans les livres de l'histoire. Beaucoup de... Parce que c'est tout nouveau. Le gouvernement français maintenant utilise aussi cette expression est-ce une erreur ? Je pense qu'il ne faut pas rebaptiser l'histoire. Donc c'est une erreur. A mon sens vous savez pourquoi vous allez voir quand je veux aller. J'ai assisté hier à une conférence au Sénat où les moderatins n'ont cessé d'utiliser le mot golf. Alors je leur ai dit golf ça veut dire quoi quand on parle de golf du Mexique golf du Guinée golf du Morbihan l'endroit a un nom golf Persique et puis Hérodote qui était un Iranien. Donc pourquoi vouloir rebaptiser golf Persique ? Ça l'a été. Il n'y a aucune fierté à en tirer. C'est son nom. Les Iraniens appellent bien la mère d'Arabie mère d'Arabie. Pourquoi est-ce que les uns et les autres ne maintiennent pas le nom de votre Persique ? Puisque ça a toujours été mère de Persique et ça restera toujours Persique. Donc il y a une volonté de réécrire l'histoire dans le monde entier aujourd'hui. Et on voit avec l'émergence de patriotisme et de nationalisme et bien l'Iran en est victime le Pakistan en est victime aujourd'hui comme vous le dites on a oublié le fait que le Pakistan se positionne et est réellement l'héritier du grand empire qui a été l'empire moghol des Indes on le réduit au rang malheureusement d'un pays instable. Dans la couverture de votre livre qui est publié aux éditions de l'archive Pell Ardavan Amir Aslani on voit deux femmes voilées qui marchent dans la rue pour illustrer le Pakistan vous auriez pu prendre des jeunes filles branchées dans des cafés branchés d'Islamabad. C'est vrai j'aurais pu mettre également une armée en uniforme qui serait davantage en adéquation avec la perception des lecteurs mais la réalité c'est que les femmes sont les mères de demain ces jeunes femmes les mères de demain donc leur éducation leur vertu d'esprit va avoir un impact réel sur l'avenir de ce pays si les mères appellent à la tolérance si les mères appellent à la vertu d'esprit et bien la génération d'après cessera de regarder le hindou comme étant un ennemi potentiel et verra dans l'islam ce que cette religion là n'aurait jamais cessé d'être une religion de tolérance et de vertu il y a un point commun dans tous vos travaux il y a un point commun c'est cette volonté aussi de sortir des caricatures que l'on peut avoir sur l'islam si vous voulez moi je suis très respectueux des croyances des uns et des autres pour moi respecter la pensée de l'autre la croyance de l'autre est un devoir et je me battrai pour que les uns et les autres puissent défendre leur thèse j'ai horreur si vous voulez des volontés de faire des clichés des croyances de certains peuples l'islam ne se résume pas au wahhabisme quand vous regardez la présence des musulmans dans le monde on parle d'un milliard 400 1 milliard 500 millions de musulmans or ce sont 5 millions de wahhabites sur 1 milliard 500 millions qui parce qu'ils sont assis sur 28% de leurs impôts à être liésprouvé au monde ont réussi à modifier l'image de l'islam dans le monde la perception de l'islam contre les musulmans eux-mêmes eux-mêmes bien sûr donc parfois quand on se moque ou qu'on traite avec virulence des gens qui sont dans le wahhabisme qu'on les voit au coin de la rue si des bobos viennent vous donner une leçon de morale il ne faut pas être raciste c'est ça non au contraire on doit dénoncer le wahhabisme au nom de ces millions et millions de musulmans qui ont envie de pratiquer leur religion en fait de centaines de millions des assimileux bien sûr c'est pas leur rang de service non plus bien sûr parce que les gens ne le savent pas sur cette population saoudienne de 28 millions d'habitants déjà la moitié des 28 millions c'est des travailleurs étrangers si vous prenez les 14 ou 15 millions qui restent vous avez un tiers qui sont globalement des chiites d'ailleurs ils représentent la majorité de la population sur les provinces dites de l'Est où 100% du pétrole saoudien est concentré dans le sud du pays vous avez d'autres formes de chiites les islamis les ismaïliens très proches des outils zaïdistes et donc au milieu du pays vous avez dans le nage de ce qu'on vient d'appeler entre Riyad et ce grand port dont l'on m'échappe saoudien vous avez 5 millions de wahhabites ensuite vous avez 5 millions de malekites de hanifites donc ils ne sont pas forcément wahhabites vous avez seulement 15 millions les maghrébas c'est un peu le cul oui mais il y en a aussi il y en a les amirah il y en a il y a des hanifites il y a des chafaites donc globalement vous avez d'autres écoles coraniques beaucoup plus tolérées modérées que le wahhabisme alors il ne faut pas laisser si j'ose dire 5 millions sur 15 millions de saoudiens régner sur 1,5 milliard de musulmans merci Ardavan Amir Aslani de nous avoir présenté votre dernier livre le Pakistan aux éditions de l'archipel comprendre le monde avec le célèbre avocat Ardavan Amir Aslani qui nous emmène qui nous emmène souvent à travers ses livres à l'autre bout du monde nous fait voyager vous aider à développer notre imagination parce que en fait quand vous écrivez on voit même parfois les paysages on veut deviner on a l'impression qu'on regarde un film qui est en cinémascope on imagine les personnages arriver avec leurs épées décapitées voilà donc c'est c'est pourtant vrai ils sont écrits comme des romans à la juveverbe merci Ardavan Amir Aslani merci cher ami merci